Donc maintenant on va quitter l'infiniment grand pour aller faire un tour du côté de l'infiniment petit avec donc Céline Bourdillon qui a eu une formation plutôt axée chimie avec de la physique quand même et elle aura un doctorat de physique, voilà, c'est bien donc elle est en troisième année de thèse à l'institut des nanosciences de Paris dans le domaine des matériaux condensés et donc aujourd'hui elle va nous parler de la détection ultra sensible grâce à la manipulation de la fluorescence de nano-émetteurs par des cristaux photoniques donc bonjour à tous donc moi je vais vous parler de mes travaux de thèse sur les cristaux photoniques qui ont été réalisés, enfin qui sont et ont été réalisés en collaboration avec une équipe de chimistes de Paris 7 et une équipe d'opticiens de l'INSP et donc je travaille sur les cristaux photoniques pour la détection chimique donc les cristaux photoniques sont des matériaux diélectriques périodiques nanostructurés dans une, deux ou trois dimensions à l'échelle de la longueur d'onde de la lumière et les cristaux photoniques qu'on utilise particulièrement au sein de l'équipe sont les opales qui sont des cristaux photoniques auto-organisés à trois dimensions et qui sont en réalité des empilements de billes dans un agencement périodique suivant donc une structure cristallographique la plupart du temps cubique face centrée et donc les opales peuvent exister dans la nature et peuvent aussi être artificielles et donc celles qu'on utilise particulièrement sont artificielles on les synthétise nous-mêmes et donc on commence par la synthèse des billes qui sont des billes de silice dans notre cas donc la synthèse est très connue depuis plus de 50 ans et donc on s'appuie sur une synthèse connue depuis 50 ans qui est la synthèse de Stubber-Fingbone qui a la particularité de nous permettre d'obtenir des billes vraiment très monodisperses qui est obligatoire si on veut une organisation cristalline parfaite c'est ce qu'on souhaite ensuite à partir de ces billes on va venir synthétiser nos opales par auto-assemblage et donc il existe plusieurs méthodes et celle qu'on privilégie particulièrement au sein de l'INSP c'est la méthode par convection qui consiste simplement à déposer un substrat verticalement dans une solution de billes et au fur et à mesure de l'évaporation du solvant les billes vont venir se déposer progressivement sur le substrat et donc former un cristal périodique à trois dimensions l'avantage de cette technique c'est qu'elle nous permet d'avoir des échantillons centimétriques avec un réseau hexagonal dans le plan conservé sur tout le plan et une structure conservée également dans tout le cristal qui est cubique face centré donc les opales sont des cristaux photoniques assez particuliers qui ont la particularité de présenter en fait une bande interdite photonique incomplète ce qui implique donc une non-propagation de la lumière pour certaines longueurs d'onde et dans certaines directions c'est pour ça que lorsque notre cristal est quasi parfait rien n'est parfait, quasi parfait on va pouvoir observer en fait différentes couleurs à différents angles alors que lorsque le cristal n'est pas parfait donc la plupart du temps c'est ce qu'on trouve dans la nature on va observer donc différentes couleurs dans une seule et même direction donc ensuite on caractérise nos opales par mesure de réflexion spéculaire donc pour ça en fait on vient éclairer notre opale avec une source blanche à un angle donné et on collecte la lumière réfléchie au même angle et donc en fait comme il n'y a pas de propagation de la lumière on a une bande de réflexion qui se présente sous cette forme là et dont l'emplacement spectral va dépendre à la fois de l'angle d'observation et de la taille des billes donc on peut modéliser très brièvement et très simplement l'emplacement de cette bande spectrale grâce à la loi de Bragg qui nous permet de déterminer plus ou moins l'emplacement de cette bande donc ça c'est tout ce qui était plutôt général sur les opales et donc nous notre but c'est de faire un capteur moléculaire et donc pour ça en fait on va s'appuyer sur les propriétés optiques des opales mais appliquées aux opales inverses donc comme son nom l'indique c'est l'inverse d'une opale et donc c'est non plus des billes de matériaux diélectriques dans une matrice d'air mais une matrice de matériaux diélectriques avec des billes d'air donc comment on les fait ? c'est très simple on part d'une opale classique donc dans notre cas de billes de silice on vient infiltrer un matériau dans cette opale ce matériau peut être par exemple un polymère c'est notre cas à nous et ensuite on dissout nos billes de silice donc avec de l'acide fluoridrique ce qui nous fait qu'on se retrouve avec un matériau dur et des trous d'air qui sont en forme de billes et donc organisés de façon périodique ces opales là ont les mêmes propriétés optiques que les opales directes et donc présentent une bande de réflectivité dont la longueur d'onde va dépendre du diamètre des billes des billes d'air dans le cas présent et de l'angle d'observation donc nous le matériau qu'on utilise particulièrement c'est un polymère à empreintes moléculaires donc qu'est-ce qu'un polymère à empreintes moléculaires ? en fait c'est un polymère qui va venir se former tout autour d'une molécule cible donc nous la molécule cible qu'on utilise c'est le bifénol A pourquoi le bifénol A ? parce que c'est polluant vous voyez sur tous vos tickets de caisse c'est pas bien et donc ce polymère là a la particularité de faire des interactions faibles avec notre molécule cible qui fait qu'il va vraiment avoir une spécificité de reconnaissance alors comment ça a une spécificité de reconnaissance ? c'est-à-dire que lorsqu'on va venir rompre ces liaisons là la molécule va partir en solution et le polymère va s'affaisser lorsque le polymère sera remis en présence de la molécule la molécule va revenir dans son empreinte grâce à ces petites interactions faibles et va rester bloquée dans cette empreinte et regonfler le polymère donc là on change la structure du polymère c'est-à-dire qu'on gonfle, on dégonfle si on change la structure du polymère on change également la taille des billes d'air ça va ? tout le monde suit ? et donc si on passe par exemple avec une molécule avec une molécule de même dimension mais sans ces interactions faibles donc la molécule va passer au niveau du polymère va venir se mettre dans l'empreinte mais ne va pas rester bloquée elle va partir ensuite en solution donc notre polymère va être momentanément gonflée et on n'aura pas donc de détection réelle de la molécule ensuite si on utilise une molécule trop grosse tout simplement elle ne va pas pouvoir rentrer dans l'empreinte donc elle ne viendra pas elle ne gonflera pas le polymère et si on utilise une molécule plus petite elle va venir rentrer et elle va être bloquée par les interactions faibles mais le problème c'est qu'elle ne sera pas suffisamment grosse pour venir gonfler le polymère et nous ce qui nous intéresse c'est de gonfler notre polymère pour changer en fait les propriétés optiques de nos opales inverses donc en gonflant le polymère on gonfle la taille des billes si on gonfle la taille des billes donc on change en fait l'emplacement de la bande de réflectivité à un angle donné ce qui nous permet en fait de détecter cette molécule optiquement par mesure de réflectivité et donc comme je vous l'ai expliqué ce capteur est très spécifique et il a l'avantage aussi d'être ultra sensible ce qui est très intéressant pour nous parce que le bifénol A est une molécule toxique à partir de 10-9 mol par lit ce qui est vraiment relativement faible et notre détecteur nous permet en fait de détecter la molécule à partir de 10-13 mol par lit ce qui nous permet d'avoir une marge suffisamment importante pour être suffisamment en sécurité on va dire ça comme ça donc voilà c'est un capteur ultra sensible pour vérifier qu'il était très spécifique donc on a utilisé une molécule très proche de la bifénol A qui est le bifénol F la seule différence c'est l'emplacement des méthyl donc c'est une molécule légèrement plus petite vraiment légèrement et en fait on a remarqué qu'on n'arrivait pas à détecter on n'a pas eu de gonflement du polymère donc on a vraiment une spécificité très importante et une sensibilité très importante du capteur ce qui est ce qui est très intéressant voilà donc ça c'était des mesures qui peuvent être réalisées de façon relativement simple mais il y a certaines conditions c'est à dire qu'on a besoin d'un spectromètre on a besoin d'un réglage en angle particulier etc et donc nous on va s'appuyer non plus sur des mesures de réflectivité pour détecter nos molécules cibles mais sur des mesures de fluorescence alors comment on va faire ça en fait c'est tout simple on va venir polymériser avec des molécules différentes plein de petites parties dans une opale cette petite partie là enfin cette opale là on va la placer sur des nano-émetteurs fluorescents puis on va venir mesurer avec une CCD la fluorescence de ces nano-émetteurs à travers l'opale inverse en plaçant la CCD dans le plan de fourier d'une lentille de façon à collecter tous les vecteurs la distribution de vecteurs d'ondes de l'émission ce qui nous permettra en fait d'avoir des zones de détection beaucoup plus petites et donc un capteur multimoléculaire avec plus de molécules sur un seul et même capteur et donc aussi un système transportable puisqu'on aurait non plus besoin d'un spectromètre mais tout simplement d'une CCD donc ça c'est ce qu'on veut faire et c'est ce qu'on est en train de faire sur les opales inverses et donc avant de commencer les opales inverses on s'est d'abord appuyé sur les mêmes mesures mais sur les opales directes parce que c'est des opales beaucoup plus faciles pour nous à réaliser et donc pour ça en fait on est parti sur une goutte de nanoémetteur qu'on a déposé sur un substrate vert qu'on a ensuite excité avec une diode laser à 473 nanomètres et on a regardé son émission donc l'intensité lumineuse à différents angles à travers en fait une opale directe simple et donc lorsqu'on trace ensuite le diagramme d'émissions angulaires de ces nanocristaux là donc on va observer en fait en bleu c'est les nanoémetteurs sans opale donc on voit un diagramme plus ou moins à l'ambertien et en pointillé donc c'est l'émission des nanoémetteurs sous une opale classique et donc on voit en fait une diminution de l'émission à un angle donné pour une certaine longueur d'onde donc là en fait on a tracé nos émissions angulaires pour une longueur d'onde donnée et donc en fait à cette longueur d'onde là donc on a un pic on a une diminution à un angle donné et cet angle donné correspond à l'angle pour lequel la bande de réflectivité est située à cette même longueur d'onde donc on a une bonne cohérence entre la réflectivité et les diminutions d'émissions ce qui est logique puisque de toute façon si on a une bande de réflectivité si on a un maximum de réflectivité ça implique qu'on a donc un minimum de transmission si on a un minimum de transmission donc on diminue l'intensité lumineuse qui passe c'est logique donc ça c'est intéressant le problème qu'on a c'est que vous voyez ce pic est relativement large et pour le pointer ça va être relativement difficile et on va perdre en sensibilité et nous c'est très important pour nous notre sensibilité et donc du coup ce qu'on a voulu faire c'est introduire un pic plus fin à l'intérieur de ce pic large et donc pour ça en fait on a trouvé une solution qui était d'introduire un mode de défaut planaire à l'intérieur de notre opale alors qu'est-ce qu'un mode de défaut planaire en fait ça consiste à venir perturber la périodicité d'une opale dans la direction de l'épaisseur c'est-à-dire venir changer la longueur optique donc en changeant soit l'indice soit le diamètre et nous et ou les deux et donc cette variation de la périodicité dans une opale nous permet d'introduire en fait une bande passante à l'intérieur de notre bande interdite ce qui se traduit par une diminution de la réflectivité dans notre bande de réflectivité comme vous pouvez le voir ici cette diminution là nous on l'appelle mode de défaut et donc ensuite le mode de défaut qu'on a réalisé particulièrement nous au sein de l'INSP c'est un mode de défaut en silice pulvérisé donc ça consiste tout simplement à déposer sur une opale préalablement réalisée une couche de silice en pulvérisation ce qui nous permet en fait de changer à la fois le diamètre des billes comme vous pouvez le voir ici elles sont légèrement plus allongées mais tout en conservant en fait l'organisation hexagonale dans le plan ce qui nous permet ensuite de déposer très aisément une deuxième opale sans perturber l'organisation de la deuxième opale donc ça en fait ce défaut est intéressant parce qu'il nous permet en fait vraiment de contrôler l'emplacement du mode de défaut et donc son intensité dans la bande de réflectivité et on a pu remarquer donc que tout comme la bande de réflectivité l'emplacement du mode de défaut va se déplacer en longueur d'onde dépendamment de l'angle d'observation donc tout comme pour les opales sans mode de défaut on a réalisé donc des mesures d'émission à travers les opales avec mode de défaut donc pour une longueur d'onde donnée c'est à dire ici 690 nanomètres on a pu observer un léger pic de fluorescence au même angle que la diminution de fluorescence pour les mêmes opales qui est en accord avec l'emplacement du mode de défaut dans la bande de réflectivité de cette opale là et lorsqu'on le normalise l'un par l'autre c'est à dire lorsqu'on va normaliser l'opale avec mode de défaut l'émission à travers l'opale avec mode de défaut par l'émission à travers l'opale sans mode de défaut en fait on va venir exalter ce pic de fluorescence ce qui fait qu'il va être beaucoup plus fin on va observer un pic beaucoup plus fin plus facilement pointable et donc conserver vraiment cet aspect spécificité et surtout sensibilité d'accord et donc ça c'est c'était très intéressant et donc comme je vous l'ai dit en fait la longueur d'onde va dépendre de l'angle comme je vous l'ai dit par rapport aux opales et donc en fait notre pic de fluorescence va se déplacer en angle dépendamment de sa longueur d'onde et on va pouvoir caractériser plus ou moins une source assez aisément grâce à simplement une opale et une mesure une mesure d'émission angulaire et un calibrage préalable de notre opale en gros grâce à une information angulaire on arrivera à avoir une information spectrale donc ça c'est super intéressant le problème c'est que nous toutes ces mesures là on les a réalisées avec un spectromètre nous on veut passer en fait avec une mesure de CCD simple et donc on n'aurait plus de mesure longueur d'onde par longueur d'onde on n'aurait plus qu'une intensité globale lumineuse à chaque angle et donc pour ça en fait on a voulu regarder à partir de quelle largeur notre source était suffisamment fine pour qu'on puisse observer le pic sans la découpler en longueur d'onde et donc pour ça en fait on s'est appuyé sur une source large donc nos nanocristaux industriels donc c'est pas vraiment les nôtres mais étaient relativement larges donc on a pu venir découper plusieurs tranches lumineuses en fait de largeur différente à l'intérieur de ce de ce spectre là et regarder en fait quelle était l'ampleur du pic de fluorescence dépendamment de la largeur de la source et donc on a pu remarquer que la limite de détection de ce pic de fluorescence était pour une source de largeur maximale de 60 nanomètres ce qui est très intéressant puisqu'à l'heure actuelle les nanocristaux pas forcément industriels mais au contraire réalisés en recherche peuvent facilement atteindre 15-20 nanomètres et donc ça confirme le fait qu'on pourrait très aisément détecter à partir d'une CCD seule sans spectromètre ce pic de fluorescence et donc la présence ou non d'une molécule par la suite donc c'est des mesures qui sont encore en cours et dont je me ferai le plaisir de vous parler dans une prochaine conférence et je vous remercie de votre attention merci des questions oula tout là-haut c'est parti c'est où c'est bonjour vous nous avez montré une donc si j'ai bien compris un capteur très sensible pour le bisphénol A dans quelle mesure ça peut s'appliquer à d'autres molécules en fait l'avantage du matériau qu'on utilise qui est un polymère à empreinte moléculaire c'est que la seule prérequise pour pouvoir détecter c'est que il fasse des interactions faibles avec la molécule donc à partir du moment où ta molécule présentera des amines ou des hydroxides par exemple il va pouvoir faire des interactions faibles hydrogènes par exemple avec cette molécule et donc tu pourras la détecter facilement et j'y connais rien dans ces matériaux on est capable de tester plein d'autres molécules oui ok merci au départ tu as dit que tu utilisais quelque chose qui s'appelait une bande interdite photonique incomplète moi ça ne me parle pas beaucoup ça se représente facilement à 1 ou 2D ça ou pas savoir à quoi ça ressemble un peu tu peux répéter tu m'as parlé d'une bande interdite photonique incomplète après j'ai pas suivi je vois pas bien à quoi ça ressemble c'est quoi la différence par rapport à une bande interdite à un cristal photonique classique à une bande interdite classique ouais c'est à dire sur un schéma ça se représente facilement ou pas en fait le fait qu'elle soit incomplète implique qu'elle va permettre la non transmission de la lumière qu'à certaines longueurs d'onde c'est à dire qu'en gros sur ton graphique tu n'auras pas une bande complète d'interdiction de propagation d'onde tu auras juste une légère tranche de bande c'est pour ça qu'on parle de bande interdite photonique incomplète je ne sais pas si je réponds réellement à ta question si je pense c'est simplement qu'il y a quelques elle est particulièrement remplie voilà en gros il y aura une partie sur ton graphique de bande tu n'auras pas une bande complète pour toutes les longueurs d'onde et toutes les directions tu auras vraiment juste une petite bande dans certaines directions voilà et juste une deuxième question ce polymère du coup il est il est assez facile à réaliser et en termes de coût c'est enfin ça alors le polymère empreinte moléculaire il en existe plusieurs et nous le polymère qu'on utilise particulièrement c'est un copolymère qui en fait couple les propriétés d'empreintes moléculaires d'un monomère particulier qui est bon on s'en fout bref et les propriétés particulières d'un polymère réticulant ce qui fait que c'est pour ça qu'on arrive à avoir une structure quand même relativement dure mais il en existe énormément des polymères à empreintes moléculaires et c'est relativement facile à mettre en place c'est la grosse difficulté dans notre cas c'est surtout de réticuler suffisamment pour avoir la conservation en fait de l'organisation cristalline tout en réticulant pas suffisamment pour pouvoir gonfler aisément etc voilà merci ma question du coup c'est un peu par rapport à ce que tu viens de dire sur l'articulation du polymère toute la structure interne là du polymère qui vient se glisser entre les interstices c'est solide ou pas à quel point c'est facile de conserver la structure en fait c'est un hydrogel donc t'imagines une maille de laine c'est la même chose mais avec des monomères en fait en fait tu vas avoir plein de alors est-ce que tu vois ce qu'est un polymère ouais ouais ça va donc tu vas avoir plein de chaînes de monomères qui vont s'auto-organiser etc qui vont s'organiser entre elles et ces chaînes là vont avoir la particularité en fait de présenter une maille tout comme quand tu tricotes un pull en laine qui va avoir des cavités qui vont permettre en fait de laisser passer du liquide et donc aussi ta molécule donc c'est solide mais pas tant que ça enfin c'est solide mais poreux on va dire ça comme ça ok mais ça mais le fait que tes interstices soient très fins et que du coup t'aies pas beaucoup de polymères ça rend pas trop en compte dans la solidité de ta structure les interstices et comment ça en fait là à chaque fois ton polymère il va se glisser entre les billes donc il n'y a pas beaucoup de polymères entre les billes non mais mais c'est pas grave en fait nos billes elles font quand même 300 nanomètres de diamètre notre molécule elle fait même pas 2 nanomètres donc c'est suffisant pour pouvoir faire plusieurs empreintes en fait on n'a pas énormément de polymères mais suffisamment pour pouvoir ok merci on a le temps pour une dernière question toujours sur ces histoires de polymères empreintes moléculaires donc quand la molécule rentre dans le polymère elle se gonfle de combien relativement par rapport à sa taille alors en fait ça va dépendre de plusieurs choses notre polymère il est aussi pH sensible donc ça dépend du pH de la solution mais classiquement il gonfle pas plus de 2 fois en taille donc c'est quand même c'est relativement faible mais on parle d'une échelle il double son volume quand même non non pas plus donc ça veut dire qu'il peut être beaucoup moins que ça dépend vraiment des conditions de manip c'est ça le problème parce que c'est un polymère qui est pH sensible donc dépendamment du pH de ta solution il va être déjà naturellement gonflé sans même avoir la présence de la molécule mais du coup quand elle rentre dedans ou quand elle sort c'est quoi sa déformation ça va dépendre de la concentration d'accord en fait plus t'es concentré plus il va gonfler c'est pour ça d'ailleurs que qu'en fait voilà plus t'es concentré plus tu vas shifter parce que plus t'es concentré plus tu vas gonfler et donc plus t'es bi juste sur une molécule donc on a le bifanol le bifanol qui rentre dans la molécule et du coup celle-là elle se détend c'est ça elle gonfle quand tu fais une molécule oui parce que j'ai bien compris que quand il y en a il y en a franchement je ne pourrais pas te répondre parce que je suis incapable de savoir exactement quand une seule molécule rentre dans on parle vraiment d'une échelle on n'est pas sur ces échelles-là du tout ça roule merci merci beaucoup applaudissements applaudissements applaudissements